La course aux médailles est aujourd'hui plus effrénée qu'au début des Jeux Olympiques. Peut-être parce que ces médailles sont plus lourdes, 400 grammes contre 20 seulement au début des années 1900. Mais à cette époque, la médaille la plus convoitée était en or pur. Notre correspondant à Londres a rencontré Nick Hungerford, qui conserve précieusement la médaille d'or gagnée par son grand-père aux Jeux de 1908. C'était déjà à Londres. La première fois que notre famille a participé aux Jeux Olympiques, c'était en 1908 à Londres. Mon grand-père, Percy Rees, faisait partie de l'équipe de hockey sur gazon de Grande-Bretagne, et l'équipe a gagné la médaille d'or. C'est évidemment émouvant car les Jeux sont de retour à Londres, mais c'était un autre temps. La Grande-Bretagne n'avait qu'environ un quart des athlètes actuellement en compétition, alors je suis d'autant plus fier de mon grand-père. Voici cette médaille d'or remportée aux Jeux Olympiques de Londres en 1908. Et cette récompense est très importante puisque c'était seulement la deuxième fois que des médailles d'or étaient distribuées aux Jeux Olympiques. Sur cette face, on peut voir le dessin de deux femmes en train de remettre une couronne de laurier à un athlète. Hercule avait estimé que cette image honorait parfaitement le dieu Zeus. A running race that honored the great god Zeus.